Sauf erreur de ma part, nous jouons Kika, à nouveau, après la dernière scène avec Azazelai. Ni Fei ni moi-même n'avons reçu la moindre communication de Sol, alors nous avons décidé de commencer notre enquête sur les intuitions de Fei sur la présence de ce cristal. Voilà, le premier endroit où elle nous a emmenés était dans la base. Ils ont dit qu'ils ont fait des perçages, on va dire des forages. Ah non, sur le terrain de parade de la base, ils ont dit qu'ils avaient fait des percussions et des marches ici il y a des centaines d'années, lorsque le directorat du Catagion a été formé. Mais heureusement, nous en avons fini avec ces pratiques archaïques. Dans notre société plus civilisée, ils ont transformé ça en un parc pour la base, où des groupes, des événements de groupe et des activités de famille peuvent avoir lieu. Je me souviens, quand nous avions pour habitude de faire partie d'une force normale et que nous venions ici pour faire de grands pique-niques, tous les navigateurs de Xeon ou du Xeon se rassemblaient ensemble et nous avions des burgers cuisinés jusque tard dans la soirée. Erin a essayé de me battre à une partie de lancée de chaussettes ou de lancée de sac. Ah non, peut-être de course de sac à patate ? Yarrick a joué les défenseurs dans l'équipe rouge, ça doit être un jeu un peu particulier, et il n'arrêtait pas de tricher en bloquant le but avec sa queue. J'ai tout de même réussi à lui montrer ou à leur montrer comment une véritable navigatrice a joué au Sactos. Je ne sais pas ce que c'est que le Sactos. Je me demande ce qui leur est arrivé après que le Xeon ait été arrêté. Sol et Alphonse sont les seuls membres de l'équipage dont j'ai gardé une trace des survivants qui ont été transférés. Après que les survivants aient été transférés. Le grand et incroyable bon côté du transfert avec le Nimros est devenu disponible et m'a permis d'être à nouveau aux côtés de Feil. Mais nous n'avons pas des barbecues amusants et des événements obligatoires amusants avec le Nimros. Alors que je regarde Feil courir après ou chasser un petit écureuil brun, je ne peux m'empêcher de me sentir un petit peu seul face au fait que nous soyons juste toutes les deux. Je dois trouver une manière de rassembler l'équipage. Je sens sa présence. Quelqu'un est définitivement en train de jouer avec la barrière du vide entre les mondes ici. Qui fait quoi maintenant ? Ah bon sang. Pardonne-moi d'avoir pensé que dans toute ta confiance, tu pourrais venir comprendre comment les choses fonctionnaient. Dis-moi. Est-ce que tu sais ne serait-ce qu'un peu où les vaisseaux se rendent lorsqu'ils effectuent un shift, un saut interdimensionnel ? Ah, personne ne le sait. Cela fait des centaines d'années qu'on essaye de comprendre. Et les Tenzin ont passé des centaines d'années à vous mentir, contrôlant vos scientifiques pour vous empêcher de découvrir la vérité. que le néant ou le vide est ce qui sépare les mondes, leurs mondes des vôtres. Que vous soyez tous suffisamment fous pour bouger vos vaisseaux et vos informations à travers un espace que vous ne comprenez pas et que vos cibles peuvent facilement observer et manipuler. Alors, comment est-ce que nous aurions pu traverser toutes ces vastes zones spatiales ? De la même manière que les Chazari en avaient besoin pour voyager avant de se retrouver explosé. Ah, tu as été si adorablement méconduite. Alors, corrige-moi. Donne-moi quelques réponses. Non. Oui. Enfin, si. Je vois les bénéfices du fait que tu puisses connaître de telles informations. Tout ce que tu as... Je ne vois aucun bénéfice au fait que tu connaisses ces informations. Tout ce que je... J'ai besoin que tu saches c'est que le vide ici est dangereusement fin. Il y a des tonnes de bénéfices au fait que je sois au courant. Je ne comprends pas ce que le vide est ni pourquoi le fait que ce soit fin est dangereux. Est-ce que ça te plaît de me tourmenter ? Est-ce que nous sommes supposés être des alliés ? Ça me plaît de te tourmenter, petit enfant esclave. Tu clames savoir tant de choses et être tant investi dans le fait de sauver le monde. Mais tu ne t'es jamais posé les questions sur la raison pour lesquelles tout ça se passe. À cause d'Héraltine, et... tu as tellement, 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 tellement tort. Tu apprendras la vérité de tes ennemis bien assez vite. Même maintenant, tu es observé par un agent des Tenzin. Ça me fait mal parce que du coup, Alphonse, son nom, c'est Tenzin, il fait partie des Chazari, et il a commencé à être un peu sur de la rétention d'informations dans Allégeance et il a toujours été super gentil et c'était mon waifu et là, ça commence à devenir mauvais. Elle se tient dans les ténèbres t'observant pour voir la manière avec laquelle tu réagiras lorsque elle percera le vide ici. Comme toi ? Exactement comme moi. Aujourd'hui, tu vas être testé sur ce champ de bataille et je vais être juge du fait de pouvoir vraiment croire une halounée. Enfin, je vais pouvoir juger du fait que tu sois une véritable halounée ou une petite enfant qui se contente de prétendre être importante. ou se cache cet agent. Je vais m'occuper d'eux et ensuite, je ramènerai Feuil à la maison avant que ton stupide épreuve ne commence. Sur ton côté droit. Là, ils attendent. je jette un oeil et vois une petite silhouette assise sur l'un des bancs en bois du parc sur la limite, la frontière du terrain des parades. Il est difficile de discerner ce qu'elle fait mais elle a l'air de jouer avec une sorte d'objet volant. Une caméra. Elles sont probablement, enfin, elle est probablement parce que c'est le day, c'est le il slash elle au pluriel en anglais mais c'est également utilisé en anglais pour faire du neutre. Donc, soit quand on ne sait pas ou soit qu'on ne souhaite pas attribuer un genre à un élément mais où ça reste une personne parce que pour un objet ce serait hit. Donc, parfois je dis il, parfois je dis elle, c'est un petit mélange. Déjà, de base, avec les personnes qu'on connaît, je fais un mélange mais encore plus avec ceux où on ne sait pas encore. Elle est probablement, elle a probablement mis la main sur l'un de ces drones qui peut être contrôlé à distance avec une caméra et ils essayent de m'espionner moi et Feil. Hors de question que ça se passe sous la surveillance de Kika. Alors, je dois les attraper avant qu'ils ne sachent que je suis au courant de leur présence. Il n'y a qu'une seule manière. Elle est chargée directement. La discrétion. Oh, mais c'est Kylie. Je t'ai eu. Je suis désolé. J'ai essayé de les trouver. J'ai vraiment essayé. Ne m'arrêtez pas, le lieutenant. Non. Hein ? Oh, hey, Kylie. C'est toi, l'agent secret ? Je... Je... Non. Je suis innocente. A bien essayé. Mais cette petite fille n'est pas l'espion. Encore une fois, peut-être qu'elle l'est. L'odeur est tellement forte ici que même moi, j'ai un... Je passe un moment difficile à réussir à en distinguer les sources. Tu devrais le savoir. Tu es celui qui a... brisé sa volonté. Hein ? Ah, oui. Je ne l'avais pas reconnu sans son... sans son véritable uniforme. Vos vêtements sont tellement conservateurs et fades. Euh... Tu devrais faire en sorte qu'elle me touche pour que je puisse corriger ça dès à présent. Non. Oui. Toi, tu le feras. Ah, ah. Est-ce que vous allez bien le lieutenant ? Ah, désolé. J'étais juste un petit peu distrait par quelque chose. Comment vas-tu ? Est-ce que vous pouvez garder un secret, madame ? Tant que ce n'est pas une confession. Je suis effrayé. Ah, je suis désolé d'avoir couru vers toi en criant. C'était... J'ai eu tort de le faire. J'aurais dû tenter une approche plus discrète. Vous m'avez fait peur, vous aussi, mais... après que le juge ait essayé de nous faire porter toutes les charges sans le moindre tribunal hier. Et maintenant, je ne peux pas trouver ni les sergents de l'accusation ou de la défense. Je ne sais pas vraiment ce qui va m'arriver. Ah, ça va être en effet un sujet qui est le plus inquiétant. Est-ce qu'ils étaient censés te voir aujourd'hui ? Non, mais je voulais juste être sûr que tout se passait bien. Il n'y a rien de mal à ce que rien ne se passe. Lorsque rien ne se passe, ça signifie que tu as du temps pour pouvoir te préparer à la prochaine bataille qui vient. Peut-être, je ne sais pas. Le Vietnam. Il y a encore une chose avec laquelle vous pourriez m'aider. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je pourrais t'enseigner. Dis-moi. Est-ce que tu n'es pas supposé chasser l'une de nos cibles ? C'est tout aussi important. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes la seule personne vers laquelle je puisse me tourner pour que vous puissiez m'aider, Vietnam. Bien sûr. Tu es facilement distraite. Vous avez été amis avec le commandant Raquette depuis longtemps, n'est-ce pas ? Alors, on sait que Kylie, depuis la fin d'Allégeance, est malgré seule. Je ne sais pas si elle en passe vraiment, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Depuis que nous sommes des cadets, le seul moment où nous avons été séparés, c'était pendant une petite période où je travaillais dans un poste de recherche sur le Brie 7 avant d'être transféré vers le même vaisseau que lui. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il aime ? Ce qu'il aime ? Est-ce que tu pourrais me donner... Est-ce que tu pourrais me filtrer un peu la roquette ? Est-ce que tu parles d'habits, de nourriture, de hobbies ? Eh bien, j'ai cet ami à moi qui, en quelque sorte, s'était mise à se dire qu'il était plutôt charismatique et fort et courageux et elle voulait savoir quel genre de fille attirait son regard. On sait que ça, lui, il est plutôt au niveau des relations à essayer d'avoir le moins de relations possibles pendant que Kika et Nathalie essaiera bibocher avec des gens parce qu'il a perdu le grand amour de sa vie avec lequel il était fiancé. Elle l'a larguée. Alors, si on a bien compris l'histoire, elle l'a larguée parce qu'il avait des doutes sur leur relation parce qu'il a des doutes sur tout par notre base. Très asocial et ainsi de suite. Et il a émis des doutes juste avant le mariage, je crois, et il en a parlé a failli. Il a dû en parler à la fille et voilà. Globalement, ce que j'ai compris. Est-ce que c'est parce qu'il t'a sauvé de cette horrible, terrible, totalement folle et odorante, maléfique créature de cristal ? Je peux t'entendre. Je sais. Peut-être. Tu sais que tu as un rang bien plus bas que le chien et il a cette chose à propos de ça. Je sais. Et tu es une Aubame. J'ai un temps des plus difficiles à lui expliquer la différence entre toi et un petit humain. Mais apparemment, il peut... Mais apparemment, il est capable de le faire et tu reçois le même traitement que tous les non-humains reçoivent. Il ne te traite pas avec de la... de laine. Il m'appelle Chat de Maison. C'est un surnom mignon. le commandant vous le donne parce que il... Il... Vous comptez beaucoup pour lui. Et tu es un petit Chat de Maison des plus adorables pour ton maître humain. Je ne suis pas. Hein ? Ah, ok, ok. J'admets que Sol ne déteste pas vraiment les non-humains comme il essaie de le faire croire. Mais... Il est quasiment impossible pour quiconque si ce n'est quelqu'un aussi incroyable que moi de... de passer ce mur, cette barrière. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide, Jetman. Quand tu le montres sous cette lumière, j'imagine que je ne peux pas dire non. Si... Si nous n'avons pas besoin de nous présenter demain non plus, je vais commencer mettre mon plan de maître en action. Tu ferais bien de te préparer à faire tout ce que je te dirais. Ah oui, madame ! Oh, bon sang, ça va faire des scènes dantesques à la limite du malaise de Kika qui va entraîner Kylie à essayer de séduire Sol. Les réactions de Sol pourraient me faire peur. Est-ce que je peux vous demander encore une chose ? Je suppose. Si le commandant ne fait que prétendre, prétendre partiellement, de haïr les non-humains, pourquoi est-ce qu'il le fait ? Tout d'abord, quand je l'ai rencontré pour la première fois, il haïssait tout le monde, toute personne différente de lui du plus profond de son cœur. C'est la manière avec laquelle il a été élevé et la manière avec laquelle on l'a poussé à grandir. Et maintenant ? Tu ne comprendrais pas. Je peux essayer. la musique, mais ça ne m'a pas la tête. Je n'étais pas prêt, moi. Ça ne m'a pas du tout. Bon. Aussi touchante que soit cette petite conversation, je crois qu'il est de mon devoir j'ai plus saison. Je crois qu'il est de mon devoir et d'essayer d'y mettre fin afin de te partager le fait que notre cible soit en train de bouger. Il est en train de courir vers cet étrange monument de l'autre côté du terrain. Si tu te dépêches, tu pourrais très bien être capable d'y arriver à temps avant qu'il ne l'active. Le monument. Ce qui est caché à l'intérieur. La première étape de leur plan pour mettre fin à ton monde. Le monument de la bataille de la baie. Est-ce que vous voulez dire que ce sont les forces guerrières qui l'ont obligé à agir de cette manière ? Non, c'est que tu as un moment, little petit chaton. Tu dois agir maintenant. Soit on corrige Kylie très rapidement, soit on court après le suspect. Je préférais expliquer la situation à Kylie rapidement parce que sinon ça va faire n'importe quoi, mais au pire, est-ce qu'on ne pourrait pas l'expliquer demain ? Et d'un autre côté, peut-être qu'il nous redit n'importe quoi. Coucou, monokoulomou. C'est une bonne question. Après, si elle le fait vraiment très vite, elle peut même le faire en commençant à courir direct. Ce serait possible. En termes de priorité, clairement, il faut qu'on aille chercher le suspect. Le problème, c'est qu'il y a la première inconnue, c'est on ne sait pas ce que ça va donner à Kylie. La deuxième inconnue, c'est on ne sait pas s'il a vraiment raison parce qu'il nous a fait courir vers Kylie au début. C'est la merde. Corrigé Kylie très vite. Je ne peux pas les laisser sur un. La réponse D, oui, surtout quand il y en a deux. Je ne peux pas les laisser sur un malentendu. En termes de priorité, clairement, je n'ai pas choisi le plus prioritaire, mais ce n'est pas comme si je faisais vraiment confiance à mon Mansour de Cristal. Est-ce que la famille de Sol va bien ? C'est la famille de Sol, ok ? Sa famille ? Oui. C'est un fils qui tient vraiment son devoir à cœur et ça signifie que parfois, il doit suivre la lignée de sa famille, même s'il n'y prend pas vraiment. Alors, ça veut dire que... Ah bonsoir ! Il faut atteindre cette statue. Je ne sais pas quel est le pire destin possible. Est-ce qu'il est meilleur de mourir des mains d'une ignorante avec un marteau ou de quelqu'un qui se tient là et qui laisse ses ennemis prendre l'avantage ? Heureusement, je n'ai pas à me poser la question. Je n'ai pas à chercher la réponse à cette question. Car j'ai la chance d'expériencer les deux choses en même temps. Est-ce que tu vas la fermer et m'aider à trouver où se trouve la statue ? Je ne peux pas donner ce type de guide. Alors, tu ne peux pas voir non plus. Juste un peu plus loin. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Agrippier a une falaze. Pourquoi ? Genre, on l'a escaladée ou la terre s'est brisée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Très bien. Pourquoi pas ? Oh, je vois. Ce n'était pas suffisant. que mon corps principal se retrouve balancé d'un récif par tes amis. Mais, maintenant, je vais pouvoir avoir l'effet que ça peut avoir sur toi. Ferme-la, aide-moi ! Et comment est-ce que je suis censé pouvoir t'aider ? Je ne sais pas, fais quelque chose. J'en ai aucune idée. Il est tellement simple et facile. C'est tellement simple et facile que même toi, tu devrais y arriver. Mais mes mains sont en train de glisser. Avec ta main droite. J'ai les mains qui su. Avec sa part à l'escalade, j'ai les mains qui su. Avec ta main droite. Attrape-moi. et balance-moi sur le sol. Ok, et ensuite ? Ensuite, avec ta main gauche, lâche le récif et tombe vers ta mort. C'est bien ce que je pensais. Tu vas continuer à rester. Reste sur cette idée pour le moment. Et je vais me contenter de sauver ma vie à la place. Et tellement l'esprit si simple ne peut pas avoir les grands bénéfices que tu gagnerais avec mon plan. Je n'ai rien compris ce qui s'est passé. J'ai compris que je n'ai pas fait forcément le choix le plus responsable pour l'univers. Oui. Parce que j'ai préféré au lieu de chasser la personne qui potentiellement parce que ce n'est pas sûr qui potentiellement pouvait tenter de détruire l'univers. j'ai préféré être sûr que Kylie comprenne bien l'étonnant et aboutissant de sa relation amoureuse à venir. Qui sait ? Mais je n'ai rien compris à la suite. En même temps, l'alternance écran blanc puis écran noir ça n'a pas aidé à vraiment imaginer toute la situation. Mais qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas. C'est à tout principe. À la base, on était sur du sol. On était dans anciennement ce qui servait à faire des parades militaires pour la base et qui depuis maintenant des générations est utilisée pour plutôt faire des pique-niques et des parades. C'est une espèce de parc tout simplement. Et d'un coup, on se retrouve avec une falaise. Alors bon, peut-être qu'on va comprendre derrière. En tout cas, ce n'est pas un game over direct. C'est déjà ça de pire. On va faire du sauvegarde. Quelle vie. Terrible. On va changer d'épisode.